Musique Pour terminer l'année en beauté dans Home Cinéma, j'ai le grand plaisir de recevoir le réalisateur Félix Van Groeningen. Hé, viens ! Comment ça va ? En six films, le gantois de 41 ans s'est fait une solide réputation des deux côtés de la frontière linguistique, mais aussi à l'international. La merditude des choses, Alabama, Monroe et Belgica ont non seulement trouvé un large public, mais remporté de très nombreux prix, dont un César et une nomination aux Oscars en 2014, dans la catégorie Meilleur film étranger, pour Alabama Monroe. À quelques jours de la cérémonie des Golden Globes à Los Angeles, il vient partager sa première expérience américaine, Beautiful Boy, produit par Brad Pitt, et pour lequel son jeune comédien Timothy Chalamet est nominé dans la catégorie Meilleur second rôle. Nous irons également sur le plateau de mes camarades Vincent Patard et Stéphane Aubier, qui mettent la dernière touche à leurs nouvelles aventures des Paniques au village. Allez hop, home cinéma, c'est parti ! Félix, je suis bien content de te recevoir dans cette émission. Merci, c'est super d'être là, c'est super d'être invité. Tu es ici pour ton nouveau film, Beautiful Boy, qui est un film américain, mais en même temps, tu as emmené toute ton équipe, tu l'as coécrit. D'abord, de quoi parle, de quoi traite Beautiful Boy ? C'est l'histoire d'un père et un fils, et le père qui découvre que son fils adolescent est en train d'expérimenter avec des drogues, mais plus qu'il croyait, et puis on les suit pendant des années. Drogues dures, tu veux dire ? Drogues dures, oui. Ça parle d'addiction, qui est une sorte de monstre pour cette famille qui semble être idéale. Quand j'ai essayé, j'ai ressenti mieux que j'ai jamais. Donc... J'ai juste continué à le faire. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai pensé qu'on était plus près que les parents et les enfants. Ce n'est pas nous, ce n'est pas qui nous sommes. Ce n'est pas les deux de vous. C'est un film où tu adoptes le point de vue du père, plus que le point de vue du gamin. Oui, on fait des allers-retours. Donc le film est basé sur deux livres, deux mémoires, écrits par le père et le fils. Et dès le début, je trouvais ça déjà quelque chose unique, de baser un film sur deux livres, deux points de vue. Mais c'est vrai que le trajet du père est le trajet le plus grand. Mais c'était très important de comprendre le fils aussi. Comme ça, on comprend ce que le père vit. Mon fils a perdu. Nicolas Scheff, S-H-E-F-F. Il n'y a personne par ce nom, monsieur. Mon fils est là quelque part ! Et je ne sais pas ce qu'il fait ! Je ne sais pas comment lui aider ! Tu ne peux pas ! Chaque projet que tu fais, tu tombes amoureux véritablement de ton sujet. Qu'est-ce qui a résonné chez toi à ce moment-là ? Premièrement, la famille dont le film parle. Ce qui est un thème récurrent. Oui, mais spécifiquement cette famille, ce père et ce fils, le lien qu'ils ont, c'est très beau. Ils croient vraiment en l'amour inconditionnel. Ils adorent la vie. En même temps, quand j'ai lu les livres, j'ai vraiment appris quelque chose sur l'addiction que je savais avec ma tête, mais que je n'avais jamais compris avec tout mon être comme je l'ai compris quand j'ai lu ces livres. Et c'est que, oui, c'est quelque chose de simple, mais que l'addiction, c'est une maladie, que ce n'est pas un choix. Je ne me sens pas comme si j'ai une maladie. Ce n'est pas mon cancer. C'est ma choix. Je me mets ici. J'ai failli. Je ne peux pas le faire seul. Je dois trouver un moyen de remplir ce trou noir dans moi. Je suis encore une famille. Je veux qu'ils soient prêts de moi. Dans mes autres films aussi, j'ai touché à l'addiction, à des gens qui se perdent dans la nuit ou l'alcool. Mais je n'avais jamais parlé, comme dans ce film Beautiful Boys, du côté d'une personne qui veut comprendre. Mais c'est ça. C'est la grande originalité de ce film par rapport à ton travail précédent. C'est que de toute façon, tous tes personnages sont toujours frappés par une forme de déterminisme, qu'il soit social ou psychologique. Social dans la merditude des choses, psychologique ici, ou même dans Belgique. Mais la particularité de ce film, Beautiful Boys, c'est que c'est un personnage qui essaye finalement de sauver un autre. Je ne voulais pas montrer un junkie. Je voulais montrer Nick et comprendre pourquoi il n'arrivait pas à s'en sortir. Parce que si nous, on le comprend, on comprend encore plus pourquoi David, il peut essayer de comprendre aussi. Mais ça, tu l'as déjà traité, le rapport à l'addiction, que ce soit dans la merditude des choses en fait, ou même dans Belgique, ou même dans l'Alabama Monroe. C'était toujours un peu, ça faisait partie de leur monde, de leur vie. Il n'y avait pas un focus dessus. Quand j'ai lu les livres, j'avais compris. Mais merde, pendant des années, moi j'ai grandi dans une famille, dans un monde où c'est normal d'avoir un oncle alcoolo et des amis qui se perdent, que j'ai perdu de vue parce qu'ils sont devenus un peu fous. En fait, tes parents étaient des hippies. Ils ont un bas. Tu as grandi dans un contexte qui est un peu particulier. Oui, mais aussi j'ai été jeune et j'ai expérimenté moi-même. Mais l'idée de ne pas trouver tout ça normal et d'essayer de comprendre et d'essayer d'aider des gens était important. Vous pensez que vous avez cela sous le contrôle. Et je comprends combien vous êtes assuré. Je comprends pourquoi je fais des choses. Ça ne me fait rien. Je suis attracté à la crainte. Et tu es juste embarrassé parce que j'étais comme... J'étais comme cette incroyable chose, comme votre création spéciale ou quelque chose. Et tu n'as pas de qui je suis maintenant. Oui, qui es-tu, Nick ? C'est moi, père, ici. C'est qui je suis. La chimie entre père et fils était super important. Et ça aussi, le processus de l'audition était important et long. Mais à un certain moment, j'ai amené deux acteurs différents. Donc Timothée et quelqu'un d'autre, ensemble avec Steve. Mais avec Timothée, on le sentait. C'était clair pour tout le monde dans la chambre. Donc Steve Carell et Timothée, ce n'est pas des choix de producteurs. Tu n'as pas dit... Non, absolument pas. C'est moi qui a choisi. C'est moi-même. C'est moi-même. ce qui restait pour être alliéé, isolé. insi qu'il est arrivé. C'est moi-même. mode de travail fixé à chaque film c'est différent ce que je trouve important c'est faire des répétitions ce que tu fais à chaque fois énormément et ici aussi je l'ai fait et c'est quelque chose qui n'est pas couramment fait aux Etats-Unis Steve il avait fait des répétitions pour un autre film dans sa carrière donc c'est vraiment fou, je trouve ça vraiment fou qu'on n'utilise ça pas plus souvent parce qu'on apprend tellement il y a une aise qui s'installe qui est très importante mais pendant ces deux semaines j'ai juste commencé à lire le scénario on en a parlé beaucoup et c'était fascinant de voir comment ils arrivaient complètement différents dans ce processus Steve avec son expérience son âge avec tout ce qu'il est il lisait très calmement il n'avait aucune idée il n'a amené aucune idée à ce personnage il est vraiment comme une feuille blanche il est rentré dans le processus tandis que Timothée chaque scène déjà il avait en tête comment il voulait faire donc on lisait c'était complètement pas en équilibre mais c'était fascinant pour moi de voir ça un Steve qui pendant qu'on avançait qui s'appropriait essayait des trucs mais très très tranquillement et Timothée où à chaque fois qu'on lisait où on essayait des trucs je le mettais un peu plus sur le bon rail on va resituer le contexte tu as une nomination aux Oscars avec avec Alabama Noura en français tu es convoité par les studios américains depuis un moment tu as décidé de revenir en Belgique faire tourner Belgica le film à Belgica remporte le prix de la mise en scène à Sundance donc tu arrives en fait sur un film américain donc c'est Plan B qui produit donc la boîte de Brad Pitt comment ça s'est passé l'expérience américaine est-ce que tu as souffert est-ce que il y a des moments où est-ce que tu as des regrets il y a vraiment eu des moments dans le développement où on était presque prêt où le film n'aurait pas pu se passer il s'est passé on l'a fait mais c'est vraiment c'est un peu effrayant je trouve parce que c'est vraiment ça arrive beaucoup des gens qui travaillent beaucoup et pendant longtemps des années et des années et puis un film qui juste s'arrête qui ne se fait pas et ça on n'est pas j'ai jamais eu l'habitude et je ne suis pas quelqu'un qui a 3, 4, 5 films en même temps moi je suis très c'est un film je travaille un projet et il doit se faire donc ça c'est très bien passé pendant longtemps dans la post-production c'était moins agréable je dois dire c'était plus pourquoi moins agréable parce que c'est quelque chose qui est récurrent dans le système américain c'est toujours à la post-production que les choses deviennent difficiles c'est culturel on va dire c'est vraiment culturel ils se réapproprient le film oui effectivement c'est vraiment ça ils ont des des trucs qui à un certain moment veulent imposer à un film parce qu'ils pensent que c'est leur idée qui est imposée au film que ça c'est une manière de l'approprier et aussi de le mettre dans une case tu peux me donner un exemple concret de ça un certain moment ils disaient le film n'est pas assez Félix van Groningen ils avaient peut-être raison donc aussi dans un enfin ils utilisent la post-production pour vraiment amener le film au bout ce qui est bien je pense mais à un certain moment moi j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé le Félix van Groningen ensemble avec Nico et puis ils ont dit pas comme ça mais pour moi c'était comme ça c'est peut-être un peu trop Félix van Groningen je trouve que sur des sujets qui sont simples tu arrives à faire des oeuvres qui sont éminemment singulières qui te ressemblent profondément qui sont ta marque de fabrique mais avec une cinématographie qui est particulière c'est-à-dire que la construction du temps chez toi est quelque chose de très signifiant mes scénarios ce sont pas des plots ce sont des la vie qui continue et souvent on se réalise dans le montage qu'on peut reconstruire ça dans des millions de façons et c'est comme ça que je construis mon scénario je pense c'est que j'ai des trucs que je trouve beaux et je les mets dans un ordre qui fait que ça marche sur papier mais puis il faut repenser ça et enlever la construction en fait et comme ça ça devient pure émotion il y a une autre une autre particularité c'est l'énergie en fait de tes plateaux comment est-ce que tu gères les équipes pour arriver à ce niveau d'énergie je pense à Belgique principalement chaque film est différent chaque plateau est différent moi j'ai commencé mon premier film j'ai commencé à tourner avec des amis la famille ma copine était dans le film mon meilleur ami faisait le décor ma mère travaillait sur le film je suis au fait quelqu'un je ne suis pas super expressif je suis un peu timide avec des gens j'ai besoin de l'aider d'une famille le gamin dans la merditude des choses t'as fait un gros casting pour le trouver j'imagine il vient vraiment de la région où on situe le film et donc il parlait du dialecte parce que le film est tourné en dialecte oui c'est pas complètement pour les gens qui viennent là-bas ils entendent que c'est pas super ou pas mais ça a aidé pour l'ambiance pour l'ambiance oui effectivement mais comment t'organises en fait ce travail avec ce gamin et des comédiens qui sont tous confirmés comment le travail s'articule ou est-ce que le gamin est pris dans la bande dans le mouvement et dans l'énergie du film oui mais en même temps on ne peut pas forcer ça non plus donc c'était pas tous les acteurs n'étaient pas avec lui tout le temps non il faut ça doit se se faire organiquement et il était assez il avait quelque chose très timide mais pendant le tournage il s'est ouvert au moment où il fallait mais je disais n'a rien à la strappe ce gamin c'est un peu c'est un peu mais il faut que il faut que les les ne lèvent pas ça ne lèvent pas ça ne lèvent pas non c'est pas ça ne lèvent pas je ne lèvent pas je ne lèvent pas Comment tu mets en scène par exemple des scènes de liesse, comme les scènes de beuverie dans La merditude des choses, ou certaines scènes de défonce et de danse dans Belgique, par exemple ? Pendant des années, on peut travailler un scénario où on peut trop préparer, mais c'est le jour même, en même temps, où on doit arriver à quelque chose qui est magique. Tu es d'accord avec moi ? Et ça, il n'y a pas vraiment une technique pour arriver à ça, c'est ça qui est génial, ou c'est super effrayant, c'est qu'on ne sait pas, et on doit amener tous les éléments, mais puis le jour même, ça doit arriver, et si on n'y arrive pas, on a trouvé des solutions pour y arriver, et parfois c'est mettre la musique à fond, et c'est d'être là, moi-même comme ça, mais pas toujours. Parfois, il y a d'autres gens qui peuvent faire ça pour moi. Réaliser, c'est aussi, c'est avoir les bonnes personnes autour de toi, de qui tu sais qu'ils vont avoir aussi la bonne énergie. C'est pour ça que mon équipe, comme Ruben, qui a fait tous mes films, est super importante. Ruben Benz, ton chef opérateur. Oui. Parce qu'il a vraiment, il a la bonne énergie, et puis en Belgique, pendant les quatre films précédents, c'était exactement la même équipe. Comme un directeur de cirque, juste regarder si ça marche ou si ça marche pas. J'aimerais te parler d'Alabama Monroe parce que c'est probablement le film qui a résonné le plus. Tu as un casting prodigieux. Est-ce que tu as eu, à un moment donné, un vrai coup de cœur pour Verle Batens ? Parce que Verle est absolument exceptionnel dans ce rôle. C'est un casting, un film, c'est aussi, c'est tomber amoureux, c'est sentir une énergie quand on met deux personnes ensemble. Et voilà, j'ai vu une quinzaine d'actrices à côté de Johan et avec Verle, c'était, bam, c'était l'amour. C'était, c'était, il y avait quelque chose de passionnant, de très beau, de touchant, c'était plus équilibré que toutes les autres couples que j'avais vues. Et c'était là que je me disais, ouais. ... Wat moet ik doen zonder het hier, ships? Het is niet meer Normally. Ik heb mijn naam veranderd. Ik heet nu Alabama. C'est un mec énorme, il devrait vraiment avoir peur d'elle à un certain moment. Et ça, j'ai découvert en faisant des auditions. Et c'était pas dans les autres versions des couples. Et c'est ça qui faisait, pour moi, oui, qui a levé la barre. Est-ce qu'il y a une chimie particulière pendant le tournage ? Ah oui. Il y a un meilleur domaine à attendre dans le ciel ou dans le ciel ? Dans le ciel ou dans le ciel ? Yohan est quelqu'un fascinant. Il est un peu comme son personnage et c'est normal parce qu'il l'avait écrit et voilà, c'est une partie de lui. Quelqu'un qui aime parler et qui est charmant, qui t'amène dans des mondes. Et puis oui, on a vu tomber vers l'amoureux de lui. Vraiment, ça s'est vraiment passé. On est tous tombés amoureux de Yohan et de Veil aussi, je pense d'ailleurs. Moi aussi, je suis tombé de amoureux de Veil. Alabama, euh... J'ai une phrase gestale ? Et si j'ai Alabama, c'est qui qui est, c'est-à-dire ? Monroe ? Monroe ? Ben Bill Monroe ? J'ai mis. Madrid Monroe. Vincent Patard et Stéphane Aubier mettent la dernière touche à leur nouvel opus des Paniques au village. Véritable institution dans le monde de l'animation, l'univers de cow-boy, eh bien, cheval et tous leurs potes sera donc de retour avec la foire agricole, juste à temps pour le festival Anima et une diffusion simultanée sur BTV en mars prochain. Après s'être fait connaître grâce à leur pic pic André Show, le duo de réalisateurs a développé l'univers très singulier de leurs personnages animés à la main, mais aussi en participant à l'adaptation d'Ernest et Célestine, qui leur a valu une avalanche de récompenses, César, Magritte et carrément une nomination aux Oscars. C'est donc sur le plateau bruxellois de leur dernier film, que nous retrouvons Patard Aubier, qui nous dévoile les secrets de fabrication des nouvelles aventures de cow-boy et indiens. Oh, ce n'est pas possible ! Une année à l'école à devoir étudier, je ne pourrai jamais ! Pour la première fois dans leur vie, ils réussissent leurs examens à l'école, et donc cheval veut leur donner une récompense. Ils ont envie d'aller à la foire agricole parce qu'on leur a dit, ils savent que c'est un truc génial, c'est vraiment la plus belle foire du monde. Il y a juste un problème, c'est que pour une fois, ce n'est pas leur faute, mais ils avaient des tickets, ils ne les ont plus et c'est complet. Donc comment est-ce qu'ils vont faire pour arriver dans cette foire ? Il y a toujours une petite idée de départ, quelque chose, un univers qui nous plaît bien, même si on ne va pas forcément le réutiliser dans le film futur, mais quelque chose qui nous plaît bien. C'est un déclencheur quoi ! Oui, mais pour ce qui est de la méthode, bah oui, on place deux, trois idées comme ça, qui nous viennent de dessins, de situations, et puis surtout, on fait des séances de réflexion, et toujours au moment où c'est le grand silence, où personne ne dit rien, et vraiment ne dit rien, ça peut durer entre un quart d'heure et une demi-heure, personne n'a rien dit. 20 jours ! Ouais, c'est ça ! Et puis il y en a qui... Je vais peut-être dire une connerie ! Et puis ça commence, et puis ça part sur ici, ça... Je pense que déjà, dans nos têtes, au niveau mise en scène, les choses sont déjà très claires, et tout devient très précis quand on commence à jongler, à jouer, à toucher les éléments qu'on a fabriqués avec nos petits camarades ici. Pendant presque trois mois, on est en préparation, on est plongé dans le storyboard, on fait les plans, on fabrique des petites figurines dans toutes les attitudes nécessaires pour les mouvements. Donc du coup, on commence à manipuler les éléments qu'on ne faisait que voir et imaginer juste avec les petits dessins qu'on avait dans notre storyboard. Donc du coup, tout devient de plus en plus précis. Tout au début, quand on animait cow-boys indiens, on animait, on les animait muets. Maintenant, comme on a l'animatique, on a les voix aussi. Donc quand on prépare une séquence à tourner, on met directement la bande-son de l'animatique dans l'ordinateur. Et pendant qu'on anime, on a la bande-son qui s'affiche. Donc on peut déjà voir, on peut déjà faire bouger le personnage. C'est super pratique, on peut faire bouger le personnage déjà en fonction du rythme que le comédien avait donné à la mini-séquence. Précédemment, c'est le contraire. C'est-à-dire que le petit Steven, c'était un personnage où on n'avait pas sa voix, on ne connaissait pas sa voix. Qu'est-ce que tu fais ? Le magasin va fermer ! Et c'est ben, parce qu'on l'avait fait, on l'avait demandé de faire une voix pour un autre court-métrage. On l'a demandé de faire une voix pour ce personnage-là. Et tout de suite, il s'est mis à gueuler comme un malade. Elle dit, c'est vraiment très drôle, c'est très bien. Pourquoi est-ce que tu le fais avec lui comme ça ? J'essaye de suivre son rythme, il bouge comme ça. Vide ! Vide ! Le coffre, vide ! Regarde, j'en ai une ! Bah oui, j'en vois ! Bah quoi ? Avec la clé du coffre, c'est donc toi qui a volé la bûche ! C'est très bien, elle est comme ça. C'est lui qui a finalement apporté... Enfin, c'est une part de son travail qui fait que le personnage existe tel qu'il est maintenant. Tu vois, Daniel, je t'avais bien dit qu'il fallait pas éviter les animaux ! C'est toujours pareil avec eux ! On est gentil, on essaie, pas résultat ! Ils se manquent de nous ! Ils se manquent ! Ils se manquent ! Calme-toi Steven ! Mais oui, mais quand même ! Si on colle une voix sur ces petites figurines et que ça marche pas, bah direct, on voit des morceaux de plastique bouger. On n'y croit pas une seconde. Et si on peut parler de dogme, bah du coup, c'est vraiment essayer de faire un maximum devant la caméra et éviter un maximum de post-production et de... Bah oui ! Ça, on peut effacer des rigues et pour faire voler cowboy indien quand ils se font choter, c'est difficile de faire autrement, mais voilà, on essaye de faire un maximum devant la caméra. Donc début mars, le film sera présenté au Festival Anima et simultanément sur BTV. Ah bon ? Oui, pareil ! Avec l'année nouvelle, c'est la saison des Awards qui commence et cela se présente plutôt bien pour nos cinéastes belges en terre hollywoodienne. Les Golden Globes, dont la cérémonie se déroule le 6 janvier, pourraient donc en effet couronner le film de Félix van Groningen avec le Golden Globe du meilleur, second rôle masculin pour Timothy Chalamet. Et ce n'est pas tout. Lucas Donde, que nous avions reçu en octobre, est lui aussi nominé pour son film Girl dans la catégorie meilleur film étranger. Sachant que cette soirée est souvent considérée comme l'antichambre des Oscars, on peut donc espérer le meilleur pour ces deux brillants réalisateurs. Beautiful Boy est sorti au mois d'octobre aux Etats-Unis. T'es dans la course des Oscars, clairement. Pour Timothée, ça semble très faisable. Pour le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Et j'ai toujours une famille. Ma mère a été incroyable. Et mon père a été incroyable aussi. Je veux qu'ils soient honnêtes de moi. Félix, merci. Merci d'être venu. Vraiment. Et bonne chance pour le reste. Merci. Voilà, cette émission est terminée. Vous pouvez la revoir sur le site de BTV. Je vous retrouve le mois prochain si tout va bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada